Les populations du village Addiakome, une localité située dans l'arrondissement de Ouédeme, dans la commune de l'Okosa, souffrent le matière. Ici, l'eau coule en abondance. Aucun moyen technique n'est encore trouvé pour le canaliser. Les champs et routes sont envahis. Nous avons besoin de l'eau potable. Nous avons fait les démarches. Les autorités nous ont entendus et nous ont fourni de l'eau potable. Cette eau potable coule maintenant. Les dispositifs sont détruits. C'est cette eau-là qui a envahi toutes nos terres ici. La bombe est évoquée en 97. Vous avez un chef de village où nous avons un maître. Les habitants app dictate naturellement. 25 ans déjà que ces installations ont été faites, au-delà de leurs vétustées, elles sont à la source de toutes les difficultés des populations de ce village. Nous avons des vêtements, 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 nous avons des vêtements. Nous n'avons pas supprimé l'eau, c'est la réparation de ces pompes-là que nous voulons. Un vœu que ceux, ces agénaires natifs de ce village, adressent directement au président Patrice Talon et à l'honorable D'Akwesosou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Je voudrais même que le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Athanas Talon, fasse un regard bienveillant sur ce village pour regarder notre pompe, c'est la pompe qui est de l'eau que nous avons besoin et qui est en train de détruire nos cultures. Nous avons d'Akwesosou, nous avons d'appuyer notre parole là-bas. Environ 3 kilomètres séparent le village d'Agyakome de la voie bitumée Loko-Sawademe d'Evea-Plahoué. Et pourtant, impossible de s'y rendre en toute tranquillité en voiture à cause de son état de dégradation très avancé. C'est la voie qui mène dans notre village, voici la voie principale qui est derrière moi ici. Et les herbes ont repris leurs droits sur la voie et nous n'avons plus de voie ici. Pour les motos, c'est aussi la croix et la bannière. Et devant le dictat des eaux stagnantes, il faut s'armer du courage. C'est la voie que nous prenons dans les palmeries pour aboutir au goudron là-bas. Il y a quelques mois en arrière, la devanture de la divinité à Khosoulaou Botofa n'était pas aussi bondée. L'eau a débordé en bloquant l'accès aux usagers. Même les grands féticheurs, c'est-à-dire les renoms, qui viennent ici demander, prier pour nous et nous ayons l'appui si nous voulons au moment de la sécheresse. Les populations du village Adiacomé veulent de l'eau, mais souhaitent la fin de l'abandonnée. Dans le hameau à Drogboji, village Medéhouta, toujours dans l'arrondissement de Wedeméadja, le constat est le même. L'eau coule sans arrêt de la pompe avec son corollet d'insalubrité sous ce potentiel de maladie hydrique. Est-ce la divinité à Khosoulaou Botofa qui démontre ainsi son hégémonie ? Une interrogation difficile à répondre par les citoyens de ces localités qui crient au secours.